Eh bien, comme on l'a déjà annoncé, c'est Diane Lauzon qui est là. C'est une habituée de l'émission. Je me souviens même il y a quelques années, dans une autre émission évangélique, je l'avais vue. Et puis maintenant, elle est ici à Toute la Bible en parle régulièrement. Alors, il nous fait grand plaisir, Mme Diane Lauzon, de vous souhaiter la bienvenue ici à Toute la Bible en parle, comme nous le faisons toutes les deux ou trois semaines pour la chronique de livres. Je vous remercie pour l'invitation. Et puis, hors de la chronique de livres, ça nous permet de vous demander une petite question, pas indiscrète, là. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, Diane Lauzon, pour qu'on puisse savoir un petit peu ce que vous faites? Bien, je fais tout ce que le Seigneur place devant moi avec grand plaisir. Mais entre autres choses, il m'a permis depuis trois ans, bientôt quatre, de travailler avec des frères, des sœurs dans la foi, à la Ligue pour la lecture de la Bible. Puis mon mandat, à moi, à l'intérieur de cet organisme-là, c'est de rencontrer les libraires et de présenter la littérature chrétienne dans toutes les librairies. Et surtout de favoriser, de mettre la littérature dans les librairies séculières ou qui ont un département religieux. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui est répandue sur Dieu. Et parfois, les gens sont égarés sur des voies qui n'ont rien à voir avec le Dieu de la parole. Ça fait que ça fait partie de mon travail. Puis, en parlant, en causant un petit peu avec vous, avant l'émission, j'apprenais aussi que vous lisez beaucoup, vous aimez lire. Et pourtant, ce que vous aimez le plus lire, je l'ai facilement deviné, vous aimez lire les psaumes. Par exemple, le psaume 34, verset 20. Pourquoi avez-vous choisi ce psaume 34, verset 20, là? Puis vous allez nous le citer, puis nous dire, qu'est-ce que ce verset-là dans la Bible vous fait? Vous qui venez régulièrement à la chronique du livre, vous revenez à la parole de Dieu. Puis ça, c'est un côté pas mal intéressant. Oui. Pour moi, la parole de Dieu, c'est la source vers laquelle je reviens toujours et puis chaque jour de ma vie. Et le verset que vous me citez, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours » a eu un grand impact dans ma vie et dans mon cheminement chrétien. Parce que quand je suis venue à la foi chrétienne, tout jeune enfant, je croyais que c'était terminé les malheurs ou les épreuves ou à tout le moins que ça allait être tenu à l'écart de moi. Il y avait quelque chose que je n'avais pas saisi et que le Seigneur m'a fait saisir justement à travers les épreuves. C'est sa présence. Il ne nous quitte jamais. Il est avec nous. Il chemine avec nous. Et il se révèle à travers, autant à travers les joies, comme la naissance d'un enfant, comme un mariage ou une réussite. J'apprends aussi à me réjouir dans le Seigneur. Puis comme Paul le disait, en toutes choses aussi, je me réjouis en Dieu. Si c'est une épreuve difficile, ça exerce ma foi. Si c'est une situation éprouvante pour la patience. Et je me souviens où j'étais une personne qui manquait de patience. Ce n'était pas dans mon caractère ni dans ma personnalité. Ce n'était pas une qualité que j'avais acquis. On reçoit des qualités en essence, mais il y en a d'autres qu'on doit acquérir dans la vie, par les situations. La patience en est une. Et puis, mon pasteur m'avait dit, prends bien garde à ce que tu demandes parce que le Seigneur va agir, mais pas toujours comme tu penses qu'il va agir. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors, quand vous réclamez la patience au Seigneur, soyez assurés que vous allez vivre sûrement des situations où exercer cette patience-là. La vie chrétienne, c'est comme un soldat qui s'entraîne pour devenir performant et pour devenir vraiment bon dans son domaine. Alors, il va s'exercer. Si c'est au tir, il va chaque jour pratiquer. Ou encore un musicien pour bien manier son instrument, pour bien le contrôler, pour bien en faire sortir tout ce qu'il peut donner. Il va falloir qu'il s'exerce tous les jours. Pour l'enfant de Dieu, c'est la même chose. S'il veut exercer la patience, bien le Seigneur va le placer dans des situations pour la développer, cette patience. Puis dans le cas du verset 20 du chapitre 34 des psaumes, si je reviens un petit peu en arrière, est-ce que j'ai bien compris, quand vous étiez nouvellement convertie, vous ne pensiez pas que le malheur pouvait vous atteindre? Non. J'étais un peu comme... J'étais une enfant. Alors, ma foi était la foi d'un enfant et je croyais que ça. Il y avait un parapluie au-dessus de moi et que les choses n'allaient pas m'atteindre. Oui. Et puis, bon, j'étais jeune mère. J'avais déjà un enfant au moment où j'ai rencontré mon Seigneur. Et puis, il y en est venu deux autres à la suite, éduqués, élevés, prendre soin des enfants, d'une famille. Vous savez, on suit des cours pour toutes sortes de formations, mais jamais pour être parent. C'est vrai. On est parent pour la première fois. Puis des fois, on manque notre couple, on apprend. Mais qu'est-ce que ce verset-là? Est-ce qu'il y a eu un malheur? Alors, oui. J'ai eu mon fils, Paul, qui, à l'âge de deux ans, a fait une chute. Dans cette chute-là, il est devenu sourd. Et ça lui a donné un handicap avec lequel il a fallu apprendre à vivre, il a fallu travailler d'une façon différente avec lui. Quand il est entré à l'école, il a fallu développer des techniques d'orthophonie pour qu'il puisse bien apprendre. Puis on m'avait dit, il ne pourra jamais apprendre une deuxième langue à cause de ça. Alors, ne poussez pas dans ce sens-là. Mais j'avais placé ça devant le Seigneur, puis j'avais à cœur de leur donner quelque chose que je trouvais important. Puis finalement, il a acquis deux langues aussi facilement qu'un autre enfant par la grâce de Dieu. Et puis, c'est sûr qu'il y a eu d'autres étapes difficiles. Il y a le manque d'emploi, il y a... on perd des êtres chers dans nos parcours. Par exemple, j'ai perdu mon père il y a trois ans. Ça a été une épreuve difficile, mais que je n'ai pas traversée toute seule. Et puis, j'avais... mon père était un enfant de Dieu, comme moi. D'ailleurs, j'avais déjà dit à mon père qu'il m'avait donné la vie deux fois. Il m'avait donné la vie dans la chair, ce dont il n'était peut-être pas tout à fait conscient et responsable. Mais il est venu au Seigneur, le premier, et par la grâce de Dieu, c'était un homme au témoignage fidèle. Et sa parole était fiable. Et on a suivi sur ses traces. Il nous a présenté la parole et on a accepté le Seigneur. Je dis « on » parce qu'on est quatre enfants dans la famille et on connaît tous le Seigneur. Bravo. Puis comme ça, le malheur atteint souvent le juste. Mais oui. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. C'est ça. Puis aujourd'hui, vous êtes là pour en témoigner. Oui. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Puis vous avez vécu des malheurs. Ça peut nous terrasser sur le moment. Sûrement que vous avez pleuré, vous avez eu de la peine. Mais au fond, aujourd'hui, vous dites « le Seigneur m'en a délivré, vous lui donnez la gloire. » C'est ça. Exactement. Je vous comprends tellement bien parce que nous aussi, dans notre manière, on a vécu des choses. Je dis « Amen ». C'est vrai ce que vous avez dit. C'est très juste. Le Seigneur nous délivre. Et vous avez, ce que j'ai aimé lorsque j'ai regardé vos notes pour cette entrevue, au lieu de me demander ou de me proposer, de suggérer des questions, vous, vous avez des références bibliques. Je pense que c'est la première fois. Oui, je l'avoue. C'est la première fois dans 17 ans. On a eu ici des centaines d'invités. Puis je pense que c'est la première fois que quelqu'un propose des textes. Puis il dit à l'animateur, « Avec ces versets-là, tu devrais pouvoir trouver une question. » Puis c'est ce que j'ai fait. Puis il y avait une autre référence ici. Là, les gens vont vouloir prendre leur feuille de papier, puis leur crayon, puis le noter à quelque part. Ça vaut vraiment la peine. Ce sont de très belles références. Si vous avez manqué la première, c'était l'Obsombe 34, verset 20. Et la deuxième référence, Diane Lauzon, parle de la puissance de Dieu. Et puis moi, ça m'a amené à poser la question, qu'est-ce que la puissance de Dieu peut faire pour vous, par exemple, dans une restauration ou dans peu importe ce que vous aimeriez nous apporter, avec cette référence de 1 Corinthien, chapitre 2, verset 5. Alors, qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Eh bien, à travers les vicissitudes de la vie, on peut avoir recours à des techniques ou à des soins qui sont disponibles et qui ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Et puis j'ai trouvé beaucoup de soulagement et de réconfort auprès de gens qui sont formés pour vous montrer le vrai poids. Parce que souvent, on traverse une difficulté ou un problème. On vit de la culpabilité. On est très centré sur soi. C'est comme, au lieu d'être une plaie dans la chair, c'est une plaie dans les émotions. Et on la voit beaucoup moins bien que sur le corps. Alors, on la cerne moins et on peut moins bien lui mettre la médication pour la soigner. Alors, parfois, des gens qui sont formés peuvent nous aider parce qu'émotionnellement, ils ne sont pas impliqués et ils réfléchissent beaucoup plus rationnellement et avec beaucoup plus de logique. Et ça, c'est bien. J'approuve ça. Mais il arrive un moment où la science humaine, elle arrive à sa limite. Elle ne peut pas aller plus loin. Et malgré tous les bons conseils, et même si on est quelqu'un avec de la bonne volonté qui veut s'en sortir, il n'y a pas de puissance dans ces mots-là si l'intervention de Dieu ne se manifeste pas. Ce sont des techniques, elles sont bonnes, mais elles n'ont pas de puissance en elles-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui a permis qu'à travers ces techniques-là, la puissance de Dieu puisse restaurer ma vie. J'ai vécu un divorce il y a cinq ans, après vingt ans de mariage, et je croyais ma vie terminée. Je croyais qu'il n'y avait plus d'avenir pour moi. Et je ne voyais pas ce que l'Éternel pouvait restaurer dans toute la dévastation que je ressentais dans ma vie et que je voyais aussi dans mes enfants, dans ma famille, parmi les frères et les sœurs dans la foi qui voyaient ma situation. Et je ne pensais pas à ce moment-là qu'un jour je serais assise ici, que je pourrais en parler comme je le fais maintenant. Et ça, c'est parce qu'à travers toute cette période vraiment très souffrante, je n'avais qu'une seule pensée et je n'avais qu'un seul recours, la parole de Dieu. Et comme le psaume 34 et beaucoup d'autres, j'ai sondé la parole de Dieu chaque fois que le désespoir glaçait mon cœur et chaque fois que la vie même semblait vouloir m'abandonner. Je saisissais la parole de Dieu et jamais Dieu ne manquait. Je trouvais toujours le verset approprié pour me restaurer dans le moment. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, j'ai vu comme un miracle. Il y a un verset de la parole qui dit, « Si vous avez la foi, vous allez voir s'accomplir. » Et j'ai vu. J'ai vu la puissance de Dieu se manifester comme ça. C'est un verset qui parle de la puissance de Dieu, ça. 1 Corinthiens 2, 5. Je ne sais pas si on aimerait le citer pour ceux qui aimeraient l'entendre. Moi, j'ai le Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ici, en français courant. Et puis, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2. Les gens qui ont déjà leur Nouveau Testament à la maison, peut-être qu'ils aimeraient le regarder. Mais lisez-le, Diane. Je vais voir comment est-ce que c'est que c'est écrit ici aussi. OK. Je pourrais commencer au verset 3 pour bien voir le contexte où Paul parle. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, c'est important d'avoir lu ce verset-là. Je pense qu'il est très, très bien, puis ça vient confirmer à 100 % ce que vous êtes en train de nous dire. C'est vrai qu'il y a des choses de l'aide, il y en a autour de nous, mais il n'y en a pas comme la puissance de Dieu. Vous aviez une autre référence ici, là, qui nous parle de travailler à notre salut. Travailler à votre salut, dit Paul, dans Philippiens 2, 12. Puis avant l'émission, je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous allez nous dire là-dessus? Comment est-ce qu'on fait pour travailler à son salut? Alors, je vous écoute. Il n'y a pas d'outil particulier comme pour un jardinier ou quelque chose comme ça, sauf la parole. Je reviens toujours à la parole de Dieu. Le meilleur interprète, d'ailleurs, c'est toujours la Bible qui s'interprète elle-même. C'est ça, vous avez raison là-dessus. Et je vous appuie. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement, c'est que je prends conscience en lisant la parole de Dieu et en la vivant et en cherchant à ce qu'elle soit manifeste dans ma vie. Non pas que je peux ajouter à ce que Christ a déjà parfaitement accompli sur la croix, mais que je peux démontrer aux autres la réalité. C'est une bonne nuance à faire. Voilà. Alors moi, je me sens comme si je suis le reflet de ce qu'est Jésus et de ce qu'il peut accomplir dans une vie qui lui est confiée et qui s'abandonne à lui. Et je n'ai pas de mérite à ça parce que dans mon cheminement, ça ne vient pas de moi. Tout ça vient de ce que Dieu est fidèle. Et j'ai éprouvé la fidélité de Dieu tout au long, depuis 22 ans maintenant que je connais le Seigneur à peu près. J'ai éprouvé. Éprouvé et sondé la parole de Dieu. Et je l'ai vu manifester dans ma vie. Et si on dit qu'on y travaille avec tremblement, c'est quand on prend conscience de l'impact que ça peut avoir autour de nous. Cette relation-là et ce témoignage-là et d'être ce reflet-là. Est-ce qu'il vous vient quelque chose en particulier dans vos 22 ans qui viendrait illustrer ce que vous dites là? En particulier quelque chose? Vous l'avez mis à l'épreuve. Oui. Un jour dans quelque chose de... On n'a pas beaucoup de temps pour en parler en détail, mais on serait ici toute la soirée puis toute la journée demain, c'est certain. Les gens qui ont vu les atteintes que la vie m'a portées, surtout dans ma famille et dans la famille chrétienne où je vis ma foi, à l'Église ou dans les différents milieux où le Seigneur me permet d'exercer un ministère et de m'impliquer, ont été renforcées de voir comment le Seigneur pouvait être à l'œuvre si toute mon espérance était en lui. Et il y a des gens qui sont venus me voir puis qui m'ont dit, « Diane, on est stupéfaits. Pour nous, là, tu es la manifestation de ce que Dieu fait pour quelqu'un. » Moi, je n'étais pas consciente de ça au moment où je le vivais. J'étais tellement, tellement souffrante et blessée que je ne me rendais pas compte. Que même si moi... Parfois, il y a des gens qui disent, « Bien, je ne vais pas à l'Église ou je ne rencontre pas les gens parce que je souffre, je pleure, j'ai les yeux un peu rouges. » Mais vous savez... Un peu plus de coude à ces endroits-là. Oui, mais même pas. Je ne chercherais même pas à le dissimuler parce que Jésus non plus n'a jamais cherché à dissimuler. Quand il a vu son ami Lazare, par exemple, il a été ému et il a versé des larmes. Et comme c'est mon modèle, je n'ai pas de honte à verser des larmes. C'est sûr qu'il ne faut pas verser... c'est pas de pleurer émotivement sur toute chose. Mais être ému devant Dieu de son action, soit en moi, soit dans ceux qui m'entourent, je me permets de verser des larmes. Il ne nous reste seulement qu'à peu près une minute de notre entretien avec une belle référence que nous avons là. Puis j'étais en train de penser tous ces avantages que vous avez de la vie chrétienne aujourd'hui. C'est parce qu'un jour, vous avez invité Jésus-Christ comme sauveur dans votre vie. C'est ça. Les gens, ils vont dire, « J'aimerais ça, moi, j'aimerais ça avoir ça, là. Puis c'est bon pour elle, mais pourquoi c'est pas bon pour moi? » Mais ils doivent venir à Jésus pour avoir ce que vous avez. Est-ce qu'on peut prendre à peu près une demi-minute, puis on revient pour le mot de la fin. Vous en regardez un petit peu pour la fin aussi. Il reste à peu près ça, une demi-minute. Philippiens 3.13, « Oubliez ce qui est en arrière. » Oui. Comment est-ce qu'on fait ça? Dans 15 secondes. Dans 15 secondes. On reprend ça à la fin de l'émission. On peut oublier ce qui est en arrière parce qu'on sait que le Seigneur s'occupe de toute notre vie. Et qu'on sait que s'il y a des choses qui ne sont pas réglées ou s'il y a des choses qui ne peuvent pas être réglées, si les gens ne sont plus là ou la rencontre est impossible. On donne notre fardeau à Dieu et on tourne la page. Ma mère disait ça souvent. Tourne la page. La maturité spirituelle ou la maturité même émotionnelle, c'est de voir la situation et d'être capable de dire au Seigneur, « Ma confiance va au-delà de ce que je peux voir parce que je connais ta fidélité. » Amen. On revient tantôt pour le mot de la fin. « Ma confiance va au-delà de ce que je connais ta fidélité. »